bonjour nous sommes aujourd'hui sur la chaîne perdition idéologique et j'ai le grand plaisir d'inviter florence berger bleclerc l'auteur bien connu la star de tous les plateaux aujourd'hui et surtout l'auteur du livre le frérisme et ses réseaux l'enquête donc aujourd'hui même si tout le monde a parlé de ce livre sur tous les plateaux nous allons poser à florence les questions qui n'ont pas encore été posées bonjour florence je commence tout de suite avec la première question qui je pense intéresse tout le monde avant de te lancer dans ces recherches qui t'ont conduite à écrire ce livre et avant le rire le livre sur le halal je voudrais savoir qu'est ce qui t'a motivé pour commencer cette recherche qui a commencé il ya bien longtemps et pour répondre à cette question je voudrais bien que tu situes l'époque le contexte et tes propres motivations car quand on parle de la recherche scientifique on part toujours d'une intuition qui est intérieure qui n'est pas forcément liée à la raison mais de quelque chose qui nous intéresse profondément donc avant de commencer à écrire ce livre qu'est ce qui t'a motivé pour t'intéresser à l'islam et surtout aux idéologies qui émanent de cette religion tu as raison en effet pour s'engager dans une recherche à long terme ce qui était mon cas il m'a fallu une intuition quelque chose que je voulais absolument démontrer et ça ça devient pas ça ne vient pas tout de suite ça ne vient jamais tout de suite d'abord on s'engage comme c'était le cas pour moi dans des études d'anthropologie je venais du secteur de l'informatique dans l'aéronautique donc un milieu totalement différent et quand j'ai voulu me réorienter vers quelque chose qui me semblait plus proche de voilà de ce que j'avais envie de faire dans la vie en anthropologie au départ je ne savais pas exactement ce que je voulais faire de ces connaissances comment moi-même je voulais produire cette connaissance et donc ça m'est venu je dirais au fur et à mesure en donc lors de la rédaction du master enfin à l'époque ça s'appelait maîtrise où je me suis intéressé à la question du voile islamique c'était trois ans après l'affaire des foulards de craie ça m'avait laissé un peu sur ma faim cette histoire alors j'avais plusieurs sujets j'avais choisi celui-là parce qu'il m'avait laissé un peu sur ma faim j'avais l'impression qu'on en avait traité sans jamais donner la parole aux intéressés et je me disais voilà qu'est ce que ces jeunes collégiennes veulent pourquoi font-elles ça sont-elles vraiment influencées et puis j'avais rencontré dans mon entourage des femmes voilées qui m'apparaissaient avoir un bon caractère bien trempé et qui ne correspondait pas à cette description des jeunes collégiennes influencées qu'on avait vu à la télévision j'avais lu aussi à cette époque le livre de farida fariba pardon à delhav l'iranienne qui a été récemment emprisonnée en iran elle en est sortie heureusement qui parlait de la révolution sous le voile et faisait une description de ces femmes dont elle montrait tout le féminisme justement la prise de conscience politique en fait ces femmes voilées étaient des femmes engagées donc je me disais que ce serait intéressant de voir si ce phénomène là se produisait en europe qui étaient ces femmes comment qu'est ce qu'elle faisait etc et donc l'anthropologie c'est l'observation participante on rentre dans un univers on l'étudie on regarde ce qui se passe on n'a pas a priori de grilles d'analyse précise on fait d'abord de la recherche pure c'est à dire que qu'est ce qui se produit autour de moi quand je rentre dans un milieu et qu'est ce que je peux faire de cette de ces effets produits pour produire moi même de la connaissance sur ce milieu et donc ça va m'amener à la mosquée alouda de bordeaux qui est une mosquée tenue par des des jeunes hommes plutôt plutôt majoritairement venus du maroc quelques tunisiens un libanais et et de femmes donc qui sont leur épouse leur leur soeur ou le mais en tout cas leur entourage et elles sont toutes voilées c'est très différent de ce que moi j'avais connu jusqu'alors où les mosquées ce qu'on appelait les mosquées des caves étaient tenues par des travailleurs immigrés et les femmes n'allaient pas vraiment à la mosquée d'ailleurs elles ont été dispensées elle resté plutôt chez elle à faire des gâteaux ou à attendre que le petit sorte de l'école donc cet engagement religieux je le découvre dans cette mosquée bordelaise et je me dis qu'est ce qui se passe qu'est ce que pourquoi sont-ils aussi différents des autres pourquoi ils m'apparaissent parfaitement moderne il n'appartient pas à la tradition au sens où on le voit chez les maghrébins qui viennent souvent des campagnes et je rentre donc dans ce milieu là pour voilà pour l'étudier pour voir ce qui se dit est assez rapidement je vais être invité à participer à des cours religieux des alakrat c'est à dire des cercles de formation et et donc j'apprends voilà je suis mise en contact un petit peu avec les 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 frères musulmans la la san elbana saïd croat des noms comme ça que donc dont je ne sais pas si tu es vraiment à l'époque je ne sais pas je ne sais pas qu'ils sont ou vaguement j'ai lu que j'ai lu quand même gilles képel qui vient de sortir à cette époque là les banlieues de l'islam donc je sais qu'il existe ce qu'il appelle des islamistes à l'époque on ne savait pas que les islamistes étaient aussi en france et grâce au livre de gilles képel qu'on en prend conscience et donc je fais le lien je dis ben voilà je suis tombé sur probablement une mosquée islamiste la tendance et ça mais évidemment à l'époque c'est un gros mot et donc dire islamiste dire intégriste quand je rapporte ces éléments à l'université on me dit oui vous êtes tombé sur un petit particulier mais ça voilà faut maintenant faire un travail sérieux aller voir les musulmans pas les intégristes et moi je comprends que justement c'est ces jeunes là qui qui francisent l'islam qui s'appelle l'association des musulmans de la giron qui s'appelle l'union islamique des étudiants de france ne sont pas une petite minorité mais sont très agissants ont véritablement un projet d'installation et qu'ils veulent influer peser sur la société et puis surtout ré-islamiser les jeunes musulmans qui selon eux pratiquent ou ne pratiquent plus un islam qui est celui des parents des croyances des choses qui sont pas tout à fait sérieuses c'est un islam ce n'est pas le vrai islam que eux veulent veulent enseigner donc c'est ce milieu là qui me qui me qui me qui me fascine au départ parce que je n'y attendais pas parce qu'aussi personne ne veut l'entendre à l'université quand je rapporte ça on dit grosso modo ça n'est pas important alors que moi j'en perçois l'importance je me dis faut aller creuser là et c'est quelques expériences qui vont m'amener à formuler en fait l'hypothèse qui va qui va conduire en fait ma recherche plusieurs années c'est à dire que quand tu commences des études d'anthropologie tu t'intéresses pas particulièrement à l'islam tu n'es pas islamologue c'est vraiment ce phénomène anthropologique du port du voile qui est interpelle et c'est à partir de vraiment du voile islamique que tu commences à t'intéresser beaucoup plus profondément aux phénomènes qui lient à l'islam l'islamisme la radicalisation et puis les frères musulmans qui ne sont pas et qui ne représentent pas l'islam en tant que tel mais qui comme tu dis dans ton livre sont une confrérie c'est à dire au départ même pas une branche de l'islam mais autre chose un mouvement socio historique politique et religieux dont on parlera tout à l'heure c'est bien ça je n'ai pas l'islamologue dès le départ c'est ça et ça c'est ce que tu soulignes c'est très important je n'arrive pas avec une connaissance préalable de la religion j'arrive dans un milieu pour l'étudier comme tout anthropologue les anthropologues font ça depuis toujours depuis la fin du 19e siècle qu'ils arrivent dans une tribu ils n'ont pas la moindre idée de là où ils arrivent et ils partent de zéro l'enquête l'observation participante le travail qui part du bas c'est vraiment la spécialité des anthropologues donc tu as raison je n'arrive avec aucune préconception en tout cas consciente et après il ya tout un travail de conscientisation je n'arrive pas avec voilà je vais étudier je pars de ce principe de ses connaissances là et donc je vais mettre à l'épreuve les connaissances que j'ai acquises par les livres en étudiant le terrain non j'arrive le plus neutre possible autant que possible en m'informant quand même je les dis tout à l'heure je je dis à lui il ya le travail de gil képel donc je m'informe quand même de ce qui se passe en général mais j'essaie d'être le plus une un instrument d'incorporation de ce que je vois pour pouvoir rendre compte en termes de pratiques culturelles en termes de d'activité sociale qu'est ce que je vois et après dans un tout en me disant dans un second temps et d'une certaine manière elle m'aide je vais prendre connaissance avec les textes sur lesquels elle travaille je vais moi aussi apprendre l'islam à travers ce terrain là ça demande beaucoup d'apprendre d'être islamologue ça demande un travail sur les textes qui est très conséquent vous pouvez pas faire tout à la fois moi j'ai choisi le terrain donc je passe par le terrain et puis je vais apprendre avec elle au début j'arrive avec un foulard noué à la chrétienne comme on je n'ai pas du tout l'intention de faire passer le mal de me convertir et assez rapidement je vois qu'il ya quand même le prosélytisme très ardent très actif et elle voudrait bien quand même que je porte le foulard et je pense que la pression fait que je me dis quand je rentre dans la mosquée qui est finalement pas qu'une mosquée c'est aussi un centre de formation c'est aussi un endroit où les femmes amènent des gâteaux les partages c'est aussi une bibliothèque typiquement en fait les frères musulmans mais à l'époque je n'ai pas encore bien repéré je me dis je vais pas arriver avec un foulard puisqu'on n'est pas dans la salle de prière donc je commence à enlever mon foulard et là je vois que les femmes sont déçues manifestement je ne vais pas là où elle voudrait que j'aille et petit à petit donc je vais participer à d'autres événements et notamment bien sûr l'union des organisations islamiques de france à l'époque est née et organise chaque année donc au bourget un grand rassemblement de tous les musulmans de france mais aussi de qu'ils de des pays limitrophes des francophones en général et là je vais vivre aussi des expériences particulièrement fortes celle dont je me souviens avec le plus de vivacité c'est d'arriver dans une grande dans un grand immense hangar où toutes les femmes sont puisqu'évidemment les femmes sont séparées des hommes dont toutes les femmes vivent en fait avec les enfants les couches les on dort on mange on vit en fait dans cet espace là avec je sais pas il y avait trois ou quatre toilettes au mieux il y avait des milliers de femmes ça criait de partout il y avait des des lumières qui ne s'éteignaient jamais 24 heures sur 24 en fait c'est une expérience tout à fait particulière un petit peu comme une mise à l'épreuve on rentre dans un univers totalement déconnecté de l'extérieur on est entre soi on vit la communauté vraiment son street et les activités c'est quoi c'est les chants les gens avec des sortes de ben dire où les jeunes filles notamment chantent très fort des champs palestiniens des champs palestiniens que je donc je vais demander quelques amis qu'est-ce qu'ils racontent que 10 ces champs ce sont des champs guerriers et effectivement il ya une espèce de force qui émane de ces champs qui qui est voilà qui qui contraste avec avec l'imaginaire de ferveur qu'on m'avait qu'on avait voulu me présenter il ya autre chose en fait que cette ferveur religieuse ou pour moi j'étais aussi peut-être prédestiné à vivre étant venant d'un héritage chrétien pour moi une religion c'est bien c'est bon ça peut faire que du bien et là je vois que quand même il se passe autre chose dans cette atmosphère là quand on passe dans les réunions du bourgé c'est quelques grands hangars quand on passe du côté des conférences c'est toujours pareil les femmes sont séparées des hommes c'est ça absolument immense avec des prédicateurs en arabe qui arrangent les foules un peu à la façon dont ils font les frères musulmans de cette époque là ils sont très 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 vindicatifs très violents dans leurs paroles c'est ponctué des tekbir qui moi me saisitent tellement ce que ça veut dire pas dire c'est donc c'est le fait d'appeler la foule appelé à la wakbar c'est à dire le dieu est le plus grand et c'est une espèce de rumeur comme ça qui monte c'est une force il faut le vivre pour un d'en saisir les faits et donc je m'aperçois que je suis quand même dans un milieu il faut que je comprenne ce qu'ils disent il faut que il n'y a pas que ce que je vois ou que ce qu'on me présente il y a autre chose et c'est cette autre chose en fait qui va... excuse-moi juste deux questions ils t'acceptent comme un anthropologue ou ils t'acceptent en tant que l'une des leurs ou quel est ton rôle donc ça c'est la première question et puis tu dis la deuxième que les prédicateurs parlent en arabe ça veut dire que la plupart des femmes qui sont là parmi lesquelles tu te trouves sont aussi arabophones alors faut pas confondre l'espace de vie des femmes dont j'ai parlé il ya aussi une grande forme musulmane où on vend des gâteaux au point des habits etc c'est toujours le cas maintenant et la salle des salles de conférences où il ya des conférenciers en français et des conférenciers en français sont destinés à s'adresser aux jeunes plutôt à ceux qui sont nés en france qui ne parle pas l'arabe pour leur grande majorité il faut comprendre ça les musulmans de france ne parlent pas l'arabe pour leur très grande majorité et puis bien sûr il y a aussi les arabophones parce que ce sont des personnages importants ce sont des personnages importants de la confrérie qui qui s'adressent donc aux hommes généralement et aux hommes arabisans et aux frères bien sûr qui sont tous arabisans ça c'est important tu m'as posé une première question oui c'était et je me suis toujours présenté en tant qu'étudiante en anthropologie mais j'essayais aussi de le faire oublier c'est à dire que très rapidement en réalité j'ai constitué pour les femmes je fréquentais une possibilité de me convertir moi à l'époque je réalise pas que convertir une mécréante ça ramène énormément de asana c'est à dire de bon point ou d'indulgence comme il disait à l'époque pour aller au paradis donc je ne réalise pas qu'elles ont investi sur moi donc je joue je ne joue pas de rôle je suis moi même mais j'étudie les effets que produisent mon rôle sur le rôle qu'on m'a attribué c'est à dire une personne convertible sur sur le milieu que j'étudie quand donc sur la question de l'arabe je t'ai répondu mais deux alors d'abord elle parle plutôt le maghrébin quand elle parle pas le français mais pas plutôt le maghrébin qui n'est pas l'arabe par les par les prédicateurs ou yussef el-kardaoui je me souviens quand il est venu à au bonger mais il y avait aussi à l'époque tarik ramadan qui arrive ce 94 95 qui déplace des foules et là c'est la ferveur totale c'est enfin c'est 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 pas les beatles ça parce que bon mais c'est les filles sont complètement fascinées et merveillez même les jeunes hommes aussi tous ceux qui sont nés en france ou en belgique ou sont fascinés par le personnage qui parle un français impeccable qui explique aux filles mais ne vous inquiétez pas le voile islamique c'est vous qui décidez ou non de le porter personne ni votre frère ni votre père ne doit vous obliger mais c'est obligatoire évidemment il rajoute toujours alors par qui mais par dieu mais bon et finalement qui qui disent qu'il dit aux filles c'est de votre responsabilité donc il les culpabilise en réalité mais elle ressent ça un peu comme si cet homme plutôt bel homme leur disait mais c'est votre choix votre liberté vous avez le droit d'être entendu d'être écouté de vouloir d'être des sujets en fait et ça évidemment elles le reçoivent elles le reçoivent très bien donc déjà à l'époque il ya le côté arabe et le côté français européen mais tu ne sais pas encore que tu as affaire aux frères musulmans c'est là c'est à partir de là que en recoupant des lectures parce que moi je vais d'ailleurs jusqu'alors je prends rendez vous avec ces cadres là pour les interviewer je prends des petites notes etc et au début je dis est ce que vous êtes vous appartenez à la confrérie des frères musulmans et rigolent et ils me disent mais oui nous sommes tous frères en islam j'ai jamais moi donc je n'ai évidemment jamais de réponse à mes questions et on me fait sentir si j'insiste un peu trop que ça devient indélicat et parce que moi je ne réalise pas que cette confrérie secrète et pour chasser dans les pays je me dis bon peut-être qu'ils ont des problèmes là bas enfin ici on est en démocratie ils peuvent être frères musulmans pourquoi pas évidemment eux pas question de le faire savoir donc ils ironisent un peu ou parfois ils sont un peu agacés par par mes questions et effectivement au fur et à mesure ils vont être tellement agacés que finalement je vais être poussé dehors et la façon dont ils vont me pousser dehors ce n'est pas en me disant non ça ne va pas c'est simplement en empêchant tout accès tout accès aux familles musulmanes avec qui j'essaie de travailler donc en dehors de l'espace de mosquée je vais visiter les familles je pose des questions notamment sur les femmes les réseaux de femmes comment elles se rencontrent ce qu'elles font de quoi on parle etc les portes vont se fermer mais les unes après les autres à la vitesse du téléphone arabe donc ça va assez vite et donc l'idée c'est de me faire passer pour quelqu'un qui travaille pour les renseignements généraux d'ailleurs elle dit le réseau enfin ils utilisent des subterfuges comme ça pour montrer que qu'il faut surtout pas ouvrir la porte donc plus d'accès au terrain au bout de quelques années ça ça devient très difficile et j'ai jamais tu peux situer là c'est disons 92 jusqu'à 95 je vais à avoir de moins de moins en moins accès à ce terrain familial je vais me tourner vers les algériens parce que les algériens à l'époque à bordeaux sont un petit peu méfiants vous avez mis au ièvre qui est tenu par les marocains et puis petit à petit je vais me détourner m'intéresser à la boucherie à la boucherie halal parce que là on est on rentre dans un milieu totalement différent je m'aperçois assez rapidement que les boucheries halal sont certes tenu par des musulmans mais que en amont c'est à dire tous les chevillards les négociants les producteurs etc ne sont pas musulmans donc toute cette partie du haut de la chaîne est très facile pour moi d'accès au contraire les gens sont très très accueillants vous allez nous aider à comprendre comment ça marche etc donc là j'ai énormément d'informations donc pour moi le marché halal c'est un marché très islamophile donc il n'y a pas question de m'accuser d'islamophobie ou quelque chose comme ça et de me fermer le terrain c'est un marché au contraire très islamophile et là je m'engage dans une autre dans une deuxième partie de ma recherche qui au départ concerne vraiment la question alimentaire qui est très importante en anthropologie l'alimentation c'est un fait social total ça met en jeu plein de dimensions économiques culturelles évidemment mais toute la question des affects etc donc c'est immense mais ça va m'amener encore plus loin puisque c'est à partir de la fabrication de la norme halal qui n'existait pas en pays musulmans qui se met à exister en europe que je vais comprendre les dynamiques normatives qui touchent les musulmans en france ou en europe dans quelle dynamique ils sont dans quel quel pas quel trajet font les normes pour se diffuser dans l'espace sociétal ça je précise que tu es auteur d'un autre livre le marché halal sur d'une tradition qui est très important pour comprendre tout tout ton parcours mais ce qui est intéressant dans ce que j'entends c'est que c'est c'est à dire déjà ça m'a fait prendre conscience que si on fermait les portes c'est qu'il y avait des choses qui ne devaient pas être montré alors tout le monde m'a pas fermé les portes mais de façon générale ça quand même a rendu très très difficile mais mes enquêtes qui sont basées quand même sur un certain nombre d'échantillons donc il a fallu que je change complètement ma problématisation mais toujours avec j'avais toujours en tête ce qui m'était arrivé ces champs guerriers c'est ce cet espace fervent complètement fermé cette volonté aussi de convertir tout ça intéressé dans ma tête donc va aider va orienter mon travail de recherche sur les dynamiques normatives ce qui est intéressant ce que les champs guerriers dont tu parles ce sont des champs palestiniens c'est ce que tu dis ça veut dire que le contenu était à peu près celui qu'on connaît aujourd'hui la libération de la palestine l'extermination des juifs j'imagine alors évidemment c'était pas dit de façon explicite quoique dans certains champs il y avait un clair un appel très clair à la disparition enfin à tuer les juifs mais on m'expliquait que c'était des métaphores voilà c'est dans le coran mais pas tout à fait dans le coran mais ça dépend etc ça c'était pour essayer de gommer un peu les choses mais pour moi tout ça voulait bien dire qu'il y avait des choses qu'on disait entre soi et il y a des des choses qu'on ne pouvait pas dire aux mécréants et la question palestinienne chez les frères musulmans est absolument essentielle d'ailleurs c'est plus tard quand je vais lire Youssef el-Kardaoui je vais m'apercevoir que parmi les recommandations de Kardaoui il y a le fait de cultiver la haine des juifs il faut chez les enfants qui sont nés en europe chez les musulmans qui sont nés en europe cultiver la haine des juifs c'est pas juste en parler ou là il faut la cultiver on le voit en tout cas quand on regarde les écoles de l'autorité palestinienne et quand on voit la littérature qui est lue à gaza les préceptes de al-Kardaoui sont vraiment très en vogue c'est d'ailleurs tout à fait explicite j'ai fait un papier il n'y a pas très longtemps dans le coin où j'explique qu'il y a Kardaoui est allé voir l'autorité palestinienne le Hamas tout ça il est explicitement très influent tu sais je te pose la question sur lui parce que quand tu dans le chapitre qui est consacré justement à la Kardaoui tu dis que son plan son projet est de il dépasse la confrérie c'est ce que tu dis dans ton livre et il rêve de l'islamisation globale c'est à dire que quelque part si je voudrais que tu expliques deux choses comment as-tu su qu'il existe cette confrérie alors que tout le monde essayait de le cacher tu as mentionné les textes des fondateurs Hassan al-Banna et Saïd Koup et ça c'est une question importante et puis la deuxième question on commence à comment al-Kardaoui présente la chose parce qu'il ne parle pas de la confrérie tout en étant et tu le dis dans le livre une sorte de super frère musulman guide suprême ainsi de suite c'est un peu l'histoire du nuage de Tchernobyl c'est à dire que j'apprenais avec mes collègues que l'islamisme existait partout dans le monde arabe dans le monde musulman et puis il s'arrêtait aux frontières de l'Europe voilà c'était ils sont là bas mais pas ici et ça veut dire quoi islamisme et pas islam qui existait partout mais pas chez nous et bien les formes politiques l'islam politique n'avait pas de raison d'être en Europe d'ailleurs on ne le voyait pas personne ne voulait faire un parti islamique mais partons par contre il existe dans le monde musulman donc ça s'arrêtait aux frontières de l'Europe et moi je voyais bien que ce n'était pas le cas que l'idéologie avait c'était c'était diffusé mais c'était une question parfaitement tabou et moi en anthropologie si j'étais pas justement en sciences politiques j'étais en anthropologie donc on les anthropologues connaissent très très mal ce sujet et c'était vous ça allait contre tout ce qu'on racontait à la télé contre tout ce que les politiques des politologues racontaient certains politologues il y avait déjà l'équipe françois burgade et d'autres qui étaient très qui reconnaissaient l'existence de l'islamisme mais seulement dans dans les pays arabes et qui niaient totalement leur existence en Europe il n'y avait pas que lui il y avait Olivier Roy aussi qui parlait de fondamentalisme mais qui allait petit à petit s'adapter à la modernité démocratie etc donc voilà ça devait à l'époque aussi on disait de erdogan que ça allait être un grand démocrate donc vous voyez un peu le l'espace idéologique de l'époque alors que Erdogan c'était le frère musulman par excellence mais tu m'as posé une question et je l'élection que je t'ai posée c'était une question sur al-qaradaoui ils sont dépassement des idées de la confrérie de la théorisation de al-hasan al-ban en fait al-qaradaoui va se spécialiser dans ce qu'ils appellent le firque de minorité c'est à dire la jurisprudence de minorité comment enseigner aux jeunes musulmans qui ne sont pas nés dans les pays musulmans de tradition musulmane à rester musulman à conserver la charia à vivre selon ses règles sans sans se mettre en difficulté et donc en leur donnant la possibilité de répandre l'islam c'est quand même un mouvement l'islam est une religion prosélite qui a vocation à s'étendre ça qu'on soit frère musulman ou non c'est une religion prosélite donc lui ça sa spécialisation c'est le firque de minorité lui il se dit la confrérie telle qu'elle fonctionne fonctionne en vase clos on se crée elle elle se développe dans des modalités violentes qui suivent saïdkraut ça va pas marcher en europe il voit assez vite que ça n'est pas une méthode qui va permettre à l'islam de se déployer en tout cas à l'islam tel qu'il le conçoit de se déployer donc il il propose autre chose et il propose propose de lever ce qu'il appelle un grand mouvement islamique il appelle mouvement islamique tout au long de sa de ses de ses livres de ses rapports pas comment on peut appeler ça il appelle ça donc il faut lever ce mouvement islamique qui doit être beaucoup plus large que la confrérie qui est quand même le milieu confrérique les frères musulmans c'est quand même une espèce de milice c'est alors de milice armée bien sûr préparé mentalement qui doit endoctriner recruter etc et lui dit ça n'est pas adapté au milieu européen et puis il faut lui donner il faut poursuivre le geste de Hassan el-Bana Hassan el-Bana ne voulait pas non plus s'en tenir à une milice il voulait une société islamique il voulait un monde islamique même si Hassan el-Bana était plus partisan de d'abord islamiser les pays musulmans et ensuite on s'occuperait du reste mais il avait toujours en vue d'islamiser la planète parce que c'est marqué dans le coran c'est le califat mondial c'est le califat qui doit à terme s'installer sur la terre c'est la fin c'est une fin de l'histoire je rappelle que tu situes aussi les écrits de Hassan el-Bana par rapport à un événement qui a marqué le monde musulman c'est l'événement de Atatürk Kemal Mustafa Atatürk en Turquie qui abolit l'idée du califat en 1924 c'est pas une idée je pense que c'est un califat c'est un califat qui abolit le califat en regardant vers l'occident c'est un modernisateur de la société et donc en 1928 Hassan el-Bana commence à réfléchir sur l'islamisation du monde comme ça s'est passé en Egypte effectivement donc ça touchait le monde musulman et les pays musulmans pas vraiment l'Europe ce sont les successeurs les héritiers de l'Al-Bana qui ont théorisé l'islamisation progressive de l'espace européen c'est ça du monde non musulman pourquoi de façon très opportuniste les frères musulmans sont très opportunistes sont théocrates non pas des théologiens opportunistes ils sont chassés des pays musulmans ils partent sur les campus européens américains continuent à prêcher à échanger etc parce qu'ils ont toute liberté d'expression et de réunion et ils se donnent une nouvelle mission c'est celui d'islamiser le monde non musulman parce que tout simplement c'est plus facile enfin c'est plus facile ils sont pas empêchés s'ils retournent normalement ils doivent vivre en pays musulmans parce qu'ils doivent vivre selon des règles etc mais là ils peuvent pas revenir sinon ils iront en prison donc ils se disent autant rester sur place et se nommer une nouvelle mission donc leurs théologiens réfléchissent et se disent et donnent l'autorisation finalement il est illicite de pouvoir rester en pays non musulmans à condition d'en faire un pays musulman et donc ils vont commencer à penser ça il ya deux écoles il ya il ya vraiment des débats dans les années 60 sur cette question là il ya ceux qui disent non non il faut absolument rentrer au pays il ya d'autres qui dit non au contraire il faut utiliser le modèle de médine voilà donc deux écoles et puis finalement l'école de l'expansion va gagner et des frères vont s'installer en europe la confrérie va va créer en fait plusieurs pôles dans le monde et notamment en europe ça va donner l'union des organisations islamiques de france qui organisent le grand rassemblement du bouger mais aussi les frères les frères allemands qui sont plutôt de tendance syrienne des frères musulmans syriens à aix-la-chapelle le père de tariq et annie ramadan donc saïd ramadan qui est le neveu de hassan elbana qui s'installe à l'institut de genève qui joue un rôle essentiel dans la rencontre avec d'autres mouvements qui eux viennent du pakistan de la jamad islami et tous et tous ces mouvements là en fait issus de la branche frériste initiale mais qui se sont déployés dans le temps dans l'espace sont adaptés à leurs propres circonstances pakistan ce n'est pas pareil que le monde arabe tous et toutes ces tous ces étudiants tous ces publics intellectuels tous ces réfugiés vont créer des réseaux et mailler l'europe et s'engager dans de façon très méthodique c'est ça qu'il faut comprendre c'est la dimension programmatique et planificatrice de des frères musulmans qui est un tabou absolu absolu il ne faut jamais dire que les frères musulmans prévoient des choses parce que on serait supposé être complotistes alors que c'est marqué dans tout ce qu'ils racontent et donc il se donne des objectifs et des méthodes et en gros qu'est ce que ça donne en france c'est on va ouvrir des associations sur tout le territoire prendre les mosquées leur donner des nouveaux noms bien français et on prend on conquiert du territoire c'est et cette dimension territoriale elle n'est pas seul il faut il va falloir ensuite diffuser de la norme etc le marché halal etc mais tout cela est quand même pensé ça veut pas dire que c'est organisé que c'est orchestré que c'est tout est dirigé les frères musulmans sont des opportunistes c'est à dire si on parle d'islam quelque part ils arrivent ils sont formés pour ça c'est pas qu'ils sont à l'initiative de tous les événements musulmans ça veut dire que chaque fois qu'il ya un événement musulman ils arrivent pour lui donner son leur adn alors à ce propos de questions je suis la trame de tes analyses tu parles de l'université tu quand tu parles des frères musulmans tu dis que parmi eux il y a beaucoup d'étudiants et qui qui arrivent dans les questions les campus européens les campus américains et tu as aussi mentionné il faut peut-être que tu développes là dessus la branche pakistanaise ou la branche pas asiatique si on peut dire de l'islam qui n'est pas arabe qui a été théorisé par maf doudi un ourdou et pas du tout un arabe et qui contrairement par exemple à saïd koutf ne préconisez pas non plus le djihad avec l'épée mais l'islamisation du monde c'est à dire que lui d'après ce que tu décris quand on lit ces textes ce qui découle de sa théorisation et puis c'était quelqu'un aussi qui a enseigné à l'université donc première question c'est bien tombé l'université est un sol fertile pour l'absorption de toutes sortes d'idéologies qui prennent vite alors que justement on pourrait penser le contraire que ce sont des lieux où toute idéologie doit d'abord être remise en question analysée critiquée ainsi de suite comment tu expliques le succès de d'une part de ce travail des frères musulmans et puis leur progressive entrisme ou un trait si tu veux dans les universités européennes américaines puis d'autres peut-être aussi les années 60 c'est 68 c'est l'activisme des étudiants contre justement les enseignants les professeurs les structures archaïques c'est aussi Foucault la déconstruction etc donc un milieu qui est tout à fait qui prend tout ce qui passe très très spongieux peu importe ce que vous apportez du moment que vous l'apportez avec enthousiasme et que vous voulez diffuser vos idées ça fait partie de la pluralité des idées il n'y a pas de véritable recul critique et puis en plus ça vient surtout si ça venait de les états unis c'était pas bien mais si ça venait du tiers monde ça c'était bien forcément c'était bien tous toutes ces idées là même si elle paraissait quand même un petit peu conservatrice le voile des femmes etc mais quand même c'est de l'authentique et donc c'est bien c'était c'est révolutionnaire enfin il y avait des dimensions comme ça qui plaisent mais ça va pas plus loin l'université c'est un lieu effectivement on réfléchit mais à condition d'avoir été formés là on parle des étudiants qui arrivent et qui sont souvent des activistes non formés et puis comme je le dis c'est que c'est une époque où on combat l'autorité donc l'autorité aussi se retire donc tout ça est très favorable en fait à la diffusion de l'idéologie et avec le soutien je pense assez tôt il faudrait revoir ça en détail mais quel est le rôle des étudiants de gauche on connaît l'histoire de foucault et bien sûr de la révolution islamique mais quel est le rôle de foucault concrètement sur les campus à cette époque là pour que les frères rentrent aussi facilement et c'est vrai d'ailleurs aussi dans le monde arabe de l'arrivée des frères musulmans c'est toujours sur les campus que ce soit à rabat à alger ou ailleurs c'est ils passent d'abord par ces lieux là et il semble que les idéologies gauchistes en fait soit assez affine tolèrent assez bien c'est ces idéologies là parce qu'elles y voient le côté révolutionnaire libérateur voilà qu'elles veulent émancipateur c'est un paradoxe parce que les universités européennes en 68 soutenait les idéologies totalitaires que ça soit le communisme que ça soit le marouisme la révolution culturelle que ça soit le trotskisme que ça soit les khmer rouge ça a été soutenu chez nous alors qu'on sait très bien qu'ils étaient déjà à l'époque on le savait quels étaient les impacts de ces mouvements totalitaires et destructeurs et donc en fait tu veux dire que les gens n'ont pas vu n'ont pas vu les vrais objectifs de l'islamisme est ce qu'ils le voient encore même pas c'est une bonne question alors que pour ces idéologies dont tu parles on l'a découvert bien sûr il ya toujours une cécité vis-à-vis de l'islamisme et tu as raison de mentionner la cause palestinienne et l'intelligence je crois supérieure des frères musulmans et de leurs idéologues qui l'ont théorisée parce que la cause palestinienne c'était quelque chose qui a trouvé un terreau favorable à france même si c'est une cause tout à fait fantasmatique imaginaire mais déjà plus tard que foucault on peut lire chez deleuse par exemple dans ses écrits que arapat c'est un personnage complètement romantique shakespearien que les juifs commettent le génocide enfin tous les pensifs qu'on trouve dans le discours actuel et qui a dû servir bien évidemment l'idéologie des frères musulmans qui ont bien compris sur quoi ils sont tombés quel est le terreau favorable ces raisons c'est un mouvement intelligent on prend toujours les islamistes pour des idiots c'est une grave erreur en faisant cela on se fait idiot utile de leur cause c'est un mouvement intelligent c'est pas un mouvement c'est un mouvement guerrier c'est pas un moment radical c'est un mouvement théocratique qui veut remplacer la démocratie qui ne veut plus de la démocratie qui ne croit plus et puis ça veut dire qu'il faut penser leurs actions en termes de guerre sur long terme et donc de basse intensité parfois de très basse intensité en n'étant pas parlé de temps en temps on a quelques actions djihadistes mais c'est en termes de guerre et eux ils raisonnent de cette façon là c'est l'art de la guerre c'est là c'est comment ruser comment abattre son son adversaire mais sur très long terme pas forcément d'ailleurs en le tueur il faut aussi le convertir l'amener c'est ce que j'appelle la charia compatibilisation des sociétés charia compatibles petit à petit on change le le tête le contexte ce sont si vous voulez par rapport au salafisme le salafisme c'est c'est les gens du texte collés au texte et c'est vrai que le statut du texte c'est un texte incré donc sacré descendu du ciel donc on peut évidemment pas y toucher l'interprétation très marge d'interprétation très fine c'est très très littéral les les frères sont une forme de salafisme du texte et du contexte c'est à dire que comme j'ai dit comme ils se sont déployés dans des terres non musulmanes il a fallu adapter non pas le texte au contexte ça aurait été perdre la charia mais adapter le contexte au texte et c'est ce qu'ils sont en train de faire quand ils arrivent qui multiplient les voies islamiques quand il y a ces offensives dans l'école pour nous habituer en fait à cette présence de féminine qui derrière le voile c'est un changement de notre contexte quand quand nous impose de nous taire parce qu'on serait islamophobe soi-disant et nous culpabilise il change notre contexte nous nous sortons de qui nous sommes pour entrer dans leur espace mental c'est pour ça que ça va beaucoup plus loin que l'influence sur la sur les simples musulmans donc c'est ça qu'il faut quand on parle des frères c'est ça c'est le texte et le contexte les salafis d'ailleurs qu'ils appellent les frères appellent ça les madralistes c'est à dire ceux qui sont loyaux vis-à-vis de l'arabie saoudite eux n'entrent pas du tout dans le champ politique ils ne veulent rien faire que de partir faire la hijra c'est-à-dire dans leur pays et les frères non les frères sont dans la conquête de l'espace et des mentalités on a vu ça avec le Hamas intelligent on a vu ça avec le Hamas qui est une branche radicale des frères musulmans qui sont complètement nourris par cette idéologie et tu parles de la guerre mais on a vu la guerre à l'oeuvre et on a vu l'ennemi principal le juif qui a été exterminé le juif collectif c'est une méthode adaptée si je pourrais dire au contexte israélo palestinien la guerre et l'affrontement et la violence et les massacres et les horreurs inimaginables et la prise d'otages enfin ça c'est vraiment encore quelque chose pour en parler mais cette méthode là n'est pas adaptée à l'europe pas encore j'allais dire il faudrait que l'europe soit aussi qu'ils se défendent qu'ils soient dans un état tel qu'ils doivent se défendre contre les identifiés pour qu'ils soient attaqués de cette manière là de la même manière qu'israël c'est parce que israël se défend et à ses frontières qu'il est attaqué de cette manière là donc l'europe n'a pas de frontières l'europe accepte tout le monde ne les voit même pas ils sont invisibles à l'europe donc ils n'ont pas intérêt à être violent être violent dans une société complètement pacifiée qui est dans la transparence qui ici si vous lui dites mais non moi je suis pas frère vous dire ah bon ben d'accord alors si vous dites que vous l'êtes pas vous l'êtes pas c'est la simplicité donc comme ce sont des pragmatiques et des opportunistes et des théocrates qui n'ont rien à faire des lois démocratiques eh bien ils agissent rationnellement dans plutôt les formes d'infiltration d'entrisme etc ce sont des opportunistes extrêmement intelligents et c'est toi qui le dit dans ton livre tu cites al-kara daoui qui dit nous allons vous vaincre avec vos lois par vos lois donc c'est à dire que ce sont des gens qui ont très bien compris quel est le langage qu'il faut servir aux idiots utiles ou inutiles et ça marche très bien parce que c'est grâce à ce langage des droits de l'homme la tolérance la discrimination etc qu'ils arrivent aussi à s'infiltrer dans l'espace social en tenant les discours toxiques et toxiques et mais le pire c'est qu'ils le disent c'est vraiment très on dit souvent la gauche est idiote utile mais nous sommes tous les idiots utiles des frères ils se permettent de dire des choses comme ça et ne les entendons pas on est tous des idiots utiles je voulais te poser une question qui peut peut-être te fâcher mais tu as toujours demandé qu'on te critique et c'est une question qui porte sur ta connaissance de l'arabe parce que tu viens de dire que tu as rencontré l'islam quand tu as travaillé sur un événement anthropologique qui n'était pas forcément lié à ton intérêt pour cette culture et beaucoup de tes détracteurs t'accusent du fait que tu tes connaissances de l'arabe ne sont pas suffisantes pour lire les textes que tu viens de citer alors je peux aussi te demander mais comment se fait-il que tu n'as pas appris l'arabe pour citer les versets du coran parce que je suis linguiste et donc je peux peut-être aussi penser que ça serait naturel d'apprendre la langue de la culture dont tu t'occupes est ce que tu peux expliquer ça tout en sachant je sais que tu vas dire que tu ne travaillais pas sur les sables tu travailles sur les frères musulmans peut-être que c'est là où tu pourras alors d'abord j'ai appris l'arabe j'ai appris l'arabe mais c'est vrai que je ne le parle pas et du coup je l'ai un peu perdu mais j'ai appris l'arabe j'étais en syrie à damas j'ai suivi des cours à l'université etc je suis pas très très forte en langues à mon point fort jusqu'à ce que je m'aperçoive que j'y passais trop de temps et que je ne pouvais pas faire le travail d'anthropologue je m'étais programmée pour faire donc j'ai laissé tomber cette partie là d'autant plus que je rencontrais de plus en plus de gens qui n'avaient aucune connaissance de l'arabe qui parlait parfaitement la langue du marché halal c'est à dire l'anglais la malaisie l'indonésie le pakistan l'europe etc tout monde parle anglais sur le marché halal donc je n'avais pas l'utilité je considère aussi que parler les arguments de mes contenteurs ne vous parlez pas l'arabe parler une langue ça n'est pas comprendre sa culture ça n'est pas comprendre le sens nécessairement comprendre le sens des mots alors surtout s'agissant du coran je sais pas si vous avez lu plusieurs versions plusieurs traductions du coran ça n'a rien à voir donc vous pouvez toujours savoir lire le coran en arabe ce qui prend énormément de temps énormément de travail sur le coran et vous n'y comprendrez rien donc c'est c'est pas un argument c'est un argument de détracteur de mauvaise foi maintenant je considère aussi que la recherche ça se fait à plusieurs une recherche normalement c'est pas c'est pas la recherche de quelqu'un qui découvre etc on apprend toujours des autres de ceux qu'on lit de ceux avec qui on travaille et chaque fois que j'ai été ennuyé avec cette question de linguistique je me suis toujours tourné vers des collègues arabisans qui eux ne connaissaient pas l'anthropologie n'avait rien à voir avec ce que je veux les problématiques sur lesquelles je travaillais mais qui était capable de me dire voilà ce que tu dis ça veut dire ça ça et ça et ça ou alors ça veut dire ça c'est ça ce qui ce qui était beaucoup plus économique c'est simplement de travailler en équipe c'est ça que je leur réponds mais comme ils sont à la fois de mauvaise foi et un travail et incapable de travailler en équipe parce qu'ils ne cessent en fait de quereller ils ne comprennent pas ce ma réponse merci beaucoup une autre question tu as mentionné le rassemblement de haut bourget qui t'organisait chaque année c'est un rassemblement des frères musulmans donc on commence grâce à toi et à d'autres chercheurs connaître un peu les projets alors est ce que ce genre de rassemblement est autorisé dans d'autres pays de l'europe oui alors il se trouve que c'est le plus grand rassemblement en europe et peut être même du monde en termes de quantité de 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 pèlerins si on peut dire mais c'est un rassemblement qui ensuite a été copié dans d'autres dans d'autres pays je mais je crois que c'est c'est le plus grand d'accord autre chose qui peut être litigieuse c'est c'est ce que tu dis dans le chapitre 5 de ton livre et c'est ça m'a interpellé parce que tu parles de l'islamisation de la connaissance ça fait partie du plan des frères musulmans et donc tu n'es pas la première à en parler mais tu l'as formulé de manière peut-être très clair je vais citer un extrait de ton livre pour nos auditeurs pour qu'ils voient de quoi il s'agit pour ceux qui veulent lire le livre il faut lire chapitre 5 mais puis ça traverse à tout l'ouvrage donc tu dis le système d'action frériste cherche à modifier la vision du monde et les pratiques quotidiennes de ce qu'il en doctrine c'est la voie économe qu'il a choisi pour agir sur le monde sans le changer puisqu'il n'en a pas les moyens le frérisme s'oppose en des termes civilisationnel et culturel à l'ennemi qui laisse qui s'est choisi l'occident en utilisant contre lui même ses propres technologies son histoire son droit sa philosophie d'origine européenne sa guerre ne vise pas la destruction du monde car il abrite des non musulmans qui sont des musulmans qui s'ignorent mais sa subversion ainsi le projet frériste et on l'oublie trop souvent un projet intellectuel qui agit sur le domaine de la pensée et de l'esprit et il le fait par la ruse l'illusion et la manipulation et dans ce chapitre tu parles aussi de l'islamisation des sciences humaines surtout parce que tu pourrais en dire plus et peut-être donner des exemples alors l'islamisation de la connaissance c'est une formule qui a été inventée par les frères eux mêmes à partir des états unis d'ailleurs c'était ceux qui travaillaient proche des sciences sociales qui avaient été nourris justement de la littérature déconstructionniste qui ont commencé à se dire qu'il y avait peut-être un moyen de faire entrer en fait les connaissances technologiques scientifiques de l'occident dans un cadre islamique c'est ça en fait l'islamisation de la connaissance et toute connaissance peut être produite et donner ses produits concrets technologiques à condition qu'elle respecte le cadre islamique donc ça veut dire concrètement ça veut dire qu'on va repenser chaque discipline dans ce cadre là alors évidemment ça concerne surtout les disciplines de la pensée donc de la philosophie des sciences sociales et humaines etc donc comment produire ces connaissances sans jamais dépasser ce cadre là donc c'est un cadre restreint quand même puisque les créationnistes puisqu'il est puisqu'il impose un certain nombre de règles notamment de la division sexuelle de l'espace et du travail les femmes sont destinées à faire ça les hommes sont destinés à faire ça donc comment penser la question du genre ça devient impossible c'est à dire que tu parles de l'islamisation de la connaissance en europe pas dans le monde musulman ou dans le milieu musulman je pense je pars en fait dans le milieu intellectuel peu importe où il soit dans le milieu dans le domaine de la pensée donc parmi les domaines d'action il ya le domaine de la pensée et dans ce domaine parce que pour moi il faudrait peut-être revenir un peu en arrière pour moi le frérisme c'est un système d'action non pas une école juridique pas plus qu'une théologie c'est un système d'action destiné à rassembler l'ensemble des musulmans pour qu'ils accomplissent la prophétie califale c'est à dire la société islamique globale donc c'est un système d'action qui a des domaines d'action parmi ces domaines d'action il y à le domaine de la pensée il ya aussi d'autres domaines militaires de la culture etc donc dans le domaine de la pensée et de l'intérêt de l'intelligence il faut relire toutes les connaissances qui ont été produites par les occidentaux qui ont quand même eu beaucoup d'avance pour les pour les rentrer dans le cadre de l'islam faut pas qu'ils dépassent de ce cadre là qu'ils soient en porte à faux avec ce cadre là les sciences de l'occident sont pensées comme comme étant incluse en fait dans le coran c'est simplement que les musulmans n'ont pas pu les développer parce que ils sont que réunis entre eux parce qu'ils ont été dominés par les colons etc donc ils ont pas pu produire les technologies que les occidentaux ont produit guidé par le christianisme donc ce qu'ils disent c'est les occidentaux ont vocation à ce à devenir des musulmans il ya eu le judaïsme il ya eu christianisme et il ya eu l'islam donc c'est la dernière religion pour eux donc tout le monde a vocation en fait à devenir à redevenir le musulman qu'il y aurait être donc c'est là c'est l'ultime étape c'est le christianisme a produit sept ces connaissances là il parle évidemment pas de judéo christianisme le christianisme a produit ces connaissances là mais non dont non lui ce supplément d'âme qui est qui doit donc empêcher que la pensée devienne athée c'est à dire de devienne ce enlève sa composante spirituelle parce qu'ils considèrent en fait que la pensée en europe est détachée de sa dimension spirituelle c'est des athées donc c'est des gens sécularisés ils ont perdu leur âme donc donnons lui ce supplément d'âme que l'islam est capable d'apporter parce qu'il gère à la fois les affaires séculaires et à la fois les affaires temporelles et à la fois les affaires supraterrestres du salut de la visée califale etc donc pour eux c'est une reprenons ce qui existe déjà qui aurait dû être de toute façon pas attribué aux musulmans et donnons lui la portée la finalité spirituelle que dieu veut pour les hommes une question tout à fait pratique tu viens de mentionner la manière de repenser le genre dans le cadre islamique parlons du féminisme islamique qu'est ce que c'est ben c'est ça mais c'est exactement ça en fait il y a une difficulté pour dans les théories du genre ne peuvent pas être pensées dans le cadre islamique donc il faut les ré les réordonner pour qu'elles rentrent dans ce cadre islamique et c'est exactement le féminisme islamique qui est pensé par kardin oui au départ je veux dire l'idée de l'émancipation des femmes ils le reprochent d'ailleurs aux hommes de vouloir trop dominer les femmes alors que les femmes ont leur activité propre elles n'ont pas besoin de demander aux hommes elles sont elles sont guidées par leur nature pour avoir leur activité propre donc et c'est ça va être poursuivi par tariq ramadan toute cette histoire de de féminisme islamique repris aussi à l'université par des gens justement qui sont proches de la burgasphère c'est les gauchistes de l'université qui sont proches des islamistes vont beaucoup aider à cette théorisation du féminisme islamique évidemment une énorme imposture mais c'est une contradiction contradiction in objecto comme on dit c'est à dire que c'est le féminisme complètement guidé par la pensée des hommes c'est l'idée que que l'émancipation est sous la gouvernance de dieu et donc pas des hommes mais l'émancipation de quoi parce qu'on s'émancipite toujours de quelque chose des hommes puisque le féminisme c'est quand même sortir de la domination masculine au départ c'est quand même ça mais là c'est on sort de la domination masculine pour être placé sous la domination divine comme si dieu était en dehors des hommes c'est une rupture évidemment avec avec la philosophie parce que c'est quand même un grand débat y compris dans la religion de savoir qui est quel est le rôle de il ya que les religions fondamentalistes pour pour considérer que le que dieu est en surplomb de tout ça et qu'il manipule les humains les religions plus subtiles voient bien que l'un crée l'autre et l'autre crée là qu'il y a mais chez les fondamentalistes non c'est un grand dieu qui qui dirige et qui gouverne c'est en fait le problème du libre arbitre on pourra aborder prochaines fois dernière question pour aujourd'hui c'est un livre qui a été écrit avec beaucoup de soin documenté référencé extrêmement intelligent et pensé donc il est il mérite d'être diffusé largement dans le monde dans le monde dans lequel nous vivons dans lequel nous connaissons des guerres qui sont liées justement à ce mouvement aujourd'hui est ce que il ya des projets de traduction de ce livre à d'autres langues en anglais en espagnol en italien en russe est ce que tu pourrais nous en parler parce que je crois il ya beaucoup de gens qui qui le croient vous avez fait la pub de ton livre aussi parmi les publics allophones qui m'ont demandé si le livre allait être traduit évidemment j'aimerais bien qu'il soit traduit en anglais pour le moment je ne trouve pas l'éditeur il est en train d'être traduit en allemand peut-être en néerlandais aussi pour le moment on en est là il est sorti il ya un peu moins d'un an mais c'est vrai que le signe si des éditeurs veulent prendre contact avec moi mon auditeur est ce que tu crois que ce livre peut être traduit en arabe on me l'a proposé donc c'est pas impossible que ça se fasse pour l'instant on me l'a proposé de façon verbale mais pas de contrat encore donc mais oui oui bien sûr je pense que ça intéressera beaucoup de gens le problème de l'islamisme et du frérisme mais les plus aigus en europe que dans le monde arabe où on peut parler de ces choses là ici c'est très difficile on peut être effectivement menacé mais dans l'arabe il semble qu'il ya plus d'ouverture parce qu'il ya des pays qui interdisent ce mouvement de manière officielle c'est ça comme les émirats arabes ou l'arabie samudite d'autres on dit souvent que l'autriche a interdit les frères musulmans c'est pas vrai l'autriche a interdit qu'on fasse la publicité pour les frères musulmans c'est pas tout à fait la même chose et bien merci beaucoup pour cet éclairage et nous continuerons dans nos prochaines émissions merci